... Robes blanches et dentelles, costumes de cérémonie, alliances et dragées, aucun doute, nous sommes au Salon du mariage et des grands événements de la vie. Ce Salon du mariage, c'est la 26e édition puisqu'il existe depuis 1988. On trouve tout ce qui permet d'organiser le mariage de A à Z, donc ça va de la décoration de table en passant par le DJ, tout ce qui est animation, mais aussi les faire-parts, les bijoux, les dragées, bien sûr, tout ce qui est vestimentaire, mais aussi pour la cérémonie, y compris les demoiselles d'honneur. Un Salon qui présente de nombreuses prestations avec un objectif simple, la réussite d'une journée unique entre toutes. On a décidé de se marier l'année prochaine, donc on est venu visiter pour reprendre quelques idées de décoration, ce qui est costume et voilà. Aujourd'hui, on vient au Salon du mariage à des salons parce qu'on se marie le 30 août 2014. On va se marier l'année prochaine. Il y a la belle maman qui est là. Trouver un petit peu ce qui manque à notre organisation, donc le traiteur et la robe et le costume, le principal. C'est ici l'occasion pour la mariée, toujours mise à l'honneur, de découvrir de nombreuses tenues et coiffures. La dentelle revient beaucoup cette année, mais sinon on nous demande toujours des couleurs, comme le noir. Là, en ce moment, c'est l'orange. Après, il y a de l'aubergine. En fait, il n'y a pas de mode spécifique, mais par contre, le blanc revient en force. Parce qu'il y a des années en arrière, on ne vendait pas beaucoup de blanc. Et là, ça fait deux ans où le blanc prime sur le beige et sur les couleurs. Le Salon du mariage, c'est aussi un défilé original durant lequel sont présentées les tendances par thème des années 1900 jusqu'à nos jours. Pour être sûr de ne pas manquer l'un des plus beaux moments de votre vie, ne manquez pas la prochaine édition du Salon du mariage, version 2014. Le Salon du mariage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada